Si vous avez visionné les autres vidéos précédentes, on vous parlait d'une petite capsule ferme de la Fille du Roi qu'on vous explique qu'à la ferme, on cultive des petits et moyens artichaux. C'est tout à fait vrai, mais si on veut se procurer des gros artichaux, vous avez juste à demander notre conseil. Alors, on laisse le bouton aller sur le plan de l'artichaux et puis avant son ouverture, quand le foin est encore apprisonné à l'intérieur du cœur de l'artichaux, à ce moment-là, on appelle ça des gros artichaux. C'est sûr qu'ils ne sont pas aussi gros que ceux qu'on retrouve à l'épicerie ou les gros de léon qu'on retrouve en Bretagne, mais quand même, ça fait le travail qu'il faut pour cette technique-là. Alors, pour faire les quarts d'artichaux, on vient couper, on enlève complètement la tige de l'artichaux et puis on vient tout enlever les feuilles de l'artichaux et puis rendu à une certaine distance, on est capable de venir couper le plus près possible du cœur de l'artichaux. Alors, on vient vraiment faire le tour de notre cœur d'artichaux. Et on vient continuer d'enlever le plus de feuilles possible. Et puis, avec une cuillère, on vient faire la finition. On vient vraiment enlever le foin qu'on retrouve. Alors, comme les autres techniques, alors on s'assure vraiment de ne plus avoir devant ce qui est assez coriace. Alors, on s'assure de venir citronner nos parties ou sinon de le mettre dans notre eau qui est citronnée. À partir d'ici, bien, on utilise la méthode conventionnelle à la marguerite au micro-ondes. On utilise le même temps requis pour le barbecue. Micro-ondes, 3-4 minutes. Méthode conventionnelle, on y va avec un 10 minutes. Et puis, à la marguerite, un 15 minutes pour s'assurer si notre quart d'artichaux est prêt. À ce moment-là, on vient piquer le quart d'artichaux. Quand c'est prêt et puis, quand c'est cuit, on est prêt à le farcer. Alors, dans la première, ce qu'on va venir déposer au fond, c'est vraiment une petite bruschetta qu'on s'est préparée d'avance. Et puis, tout simplement, on va servir notre fond d'artichaux avec la bruschetta. Alors, dans la bruschetta, moi, je suis allée vraiment avec des tomates, fines herbes, un peu d'huile, sel, poivre. Par contre, on peut, dans notre bruschetta, ajouter de l'ail, des oignons hachés finement. On peut rajouter des cumes de feta. On peut rajouter du, couper du basilic frais, qu'on peut intégrer tout ça dans notre bruschetta. Pour la deuxième, ce que je vous suggère de faire, c'est vraiment d'aller chercher une petite rondelle de fromage de chèvre. Alors, on met notre fromage au centre. Et puis, on garnit le tout avec des belles petites tranches de tomates confites. On vient parsemer un peu de poivre. On met le tout au four, 5 minutes, pour vraiment s'assurer que notre fromage et notre tomate confite soient quand même chaudes. Et puis, on serre le tout. Voilà deux belles petites entrées toutes simples à manger et à offrir à vos invités. Et puis, on met le tout à l'heure.